Musique 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 La fin 100 est un peu reminée toi Musique Mais alors est-ce que je vais pas remblier par ? Ouais on peut être qualifié là on va voir là on va les voir tout de suite Musique 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 On fait tellement de choses pour se préserver de la mort Que quelqu'un qui va un peu à l'encontre Ou qui joue avec C'est quand même Quelqu'un d'un peu bizarre Musique Survivance des jeux du cirque Une poignée de personnages échappés des arènes Se déplacent tout au long de l'année Attirant des marées d'hommes sur les circuits de championnat du monde Ils sont pilotes moto Héros d'un monde en marge La vitesse Bernard Faux a 25 ans Depuis 5 ans il fait partie de ce voyage de comédien trompe la mort Cette année dans la catégorie la plus rapide L'usine Kawasaki lui a confié une arme de choix Un prototype de 750 cm3 Il est le seul pilote au monde Avec l'Australien Greg Hansford A disposer de cette machine Il est leuls et leSON Sous-titrage ST' 501 Oui, ça allait beaucoup mieux. Tu les freins, ça va ? Oui. C'est bon alors. C'est pas mauvais du tout. Après l'automobile, la compétition motocycliste devient un phénomène de masse. Une dizaine de revues spécialisées, 300 000 lecteurs, un terrain de choix pour des luttes commerciales. Mais déjà peut-être, le jeu des intérêts a-t-il tué le jeu de la course ? C'est sûr, il faut devenir professionnel parce qu'on veut s'améliorer. On se réalise en s'améliorant, on se fixe à un but qu'on essaye d'atteindre au maximum. Mais avant tout, il y a le plaisir qui est là de piloter parce qu'au départ, on est venu que par le plaisir. Maintenant, on veut en vivre, on veut arriver à un stade, disons, de... C'est pas de... Dire comme ça devant un micro, pourquoi je fais ça ou quel plaisir, c'est trop abstrait. Pour pas chercher à expliquer à une passion. C'est parti, man. Les essais. A la veille des courses, il faut mettre au point. Régler la suspension. Trouver le bon rapport. La carburation adaptée au circuit. Traduire en termes mécaniques des intuitions physiques. Ce n'est pas encore la course. Seule avec sa moto, le dialogue ne passe qu'aux limites. 300 à l'heure en ligne droite, 80 mètres secondes, 200 dans les courbes, genoux au sol, quand il reste 2 centimètres de pneu pour adhérer. Inventer l'astuce qui fera accélérer plus tôt, balancer plus fort, freiner plus tard. Aux essais, on croit parfois trouver l'harmonie. Mais seul, le chrono donne le temps. Le chrono donne le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Je ne connais pas encore des possibilités. Avant le départ, on a envie de penser à tout autre chose, sauf à la course. Là, tu as le temps de penser un peu à toi. Tu as le temps de penser à que tu es encore vivant, que tu es encore entier, que la vie est encore belle. Que tout ce qu'on te fait, tu es dans une galère et que tu n'es pas le moins con d'être là. Par contre, on ne peut pas dire complètement, on ne peut pas avouer tout ce qui nous passe par la tête à ces moments-là. Par contre, on ne peut pas dire ce qui se passe par la tête à ces moments-là. Par contre, on ne peut pas me laisser voir, ça ne peut pas. Par contre, on ne peut pas dire C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.